Nous continuons aujourd'hui avec notre découverte de GorillaMox et aujourd'hui nous allons surtout mettre l'accent sur la possibilité d'avoir des paths préfixes et des subrouters. Mais qu'est ce que ça veut dire ? Nous allons par exemple prendre la partie books comme exemple. Là nous avons sur le premier path une liste de livres, la deuxième on dira que ok elle nous donne les détails d'un livre et plus tard on pourra dire ok on veut aussi avoir par exemple les reviews et à chaque fois on a toujours ce books, books, books qui revient et ça peut faire que nos urls, nos paths sont un peu trop longs donc on aimerait bien pouvoir les organiser. On a une qui ne sera pas utilisée et on va voir une chose on va dire on va voir on va avoir un books sur lequel on va brancher tout ce qui concerne des books par exemple. Donc on peut créer un truc qui qui s'appelle subrouter qui vient de du mix package mais ce subrouter on va dire qu'il ne doit s'appliquer que cantonner, on va dire ok on va créer un subrouter qui s'appelle books, ok il se plaint parce qu'il n'est pas utilisé. Donc là je dis je vais créer un subrouter, je pense que c'est une fonction ok ok de toute façon on verra ce que ça donne tout de suite avant on va juste se calmer. Donc on crée un subrouter qui est branché sur slash books slash et on va l'utiliser ici donc on va dire books router et on va venir ici et on va aussi l'utiliser. Ok donc on va appeler la fonction subrouter du mix et elle, elle nous retourne un router. Donc un subrouter c'est tout simplement un router mais auquel on veut donner un peu plus de spécificité et il va gérer une partie de notre application. Donc on va lancer notre application pour voir. Donc avant nous avions cet appel. Donc là page not found. Pourquoi ? Parce que quand on a le subrouter qui est là, lui il y a deux paths qu'il connaît, slash books et slash books slash id. Donc on va juste faire un rappel et il dit ok, slash books slash books. Ok. Donc là on sait que ça marche mais ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est ne pas trimballer ce Oups. C'est ne pas trimballer ce books partout. Donc là j'ai juste enlevé le books de trop et ces deux paths sont branchés au subrouter books. Donc on va voir ce que ça donne si on vient là. Donc on voit que là notre appel passe bien. Et celui-là il continue toujours de passer. Maintenant comment ça se passe avec les autres, par exemple API. Les autres routes qui étaient là avant. Ces routes sont branchés sur le default router que nous avons. Mais tout ce qui commence avec slash books slash sera géré par le books router. Donc ce qui nous donne plus ou moins un peu plus de facilité quand il faut organiser son code. On peut dire ok, le service user, même si pour le moment on fait juste une décomposition assez simple. On va dire que tout ce qui concerne les users, on va lui créer son propre router. tout ce qui concerne les books aura son propre router et ainsi de suite. Donc les paths prefix, ils servent à plus ou moins déplacer cette rédondance ailleurs. Et le subrouter nous crée juste un nouveau router qui utilise ces choses-là. On peut même aller beaucoup plus loin et dire que, par exemple, books router lui, scheme, voici les schemes qu'il accepte. Par exemple ici, on n'accepte que HTTP. C'est tout. Donc si jamais on fait un appel HTTPS, celui-là, il ne va pas marcher. Et comme on peut aussi dire, on n'accepte que HTTPS. Et si on vient d'ailleurs, ça ne marchera pas. Donc le scheme, on ne va tout simplement pas l'utiliser tout de suite, mais on va dire, par exemple, router.host et on va dire 27. Ok. Donc là, nous disons que notre subrouter, il accepte uniquement ce host. Donc quand vous avez des sous-domaines, vous pouvez aussi le gérer. On dit, par exemple, le books router ne va répondre que si l'appel vient de bien booksmonservice.com, par exemple. Et là, on sait que tant que l'URL qui est utilisée n'est pas celle-là, notre service ne se sentira pas concerné, donc ne répondra pas. J'espère que ce n'était pas très confusing. Ce n'était pas très bizarre. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a possibilité de créer des path-prefixes, possibilité de créer des subrouters. Et ce n'est pas la seule utilisation de path-prefixes qui existe. On peut aussi dire books router, par exemple, .path-prefixes. Et on dit v1. Et on lui donne tout de suite, par exemple, books handle. Je ne sais plus lire, moi. Books handle. On réexécute notre app pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas ça. Oui, c'est ça qui je dois appeler. Êtes-vous sûr ? Oui, je suis bien sûr. Donc là, si je viens ici et je fais books. Donc, ok. Là, il se plaint. Il dit je ne connais pas. Parce qu'il manque le dernier path, le training space. Et si je viens et je dis books v1. Ah, c'est vrai. C'est moi qui déconne. Parce que je n'ai même pas mis de path-prefixes ici. Est-vous sûr ? Oui, je suis sûr. Donc, on peut aussi dire, on peut définir un path-prefixes et tout de suite définir un handle. Ce n'est pas un cas qui arrive très souvent. Le plus souvent, on utilise le path-prefixes quand on veut créer un sub-browser. Donc, dans la suite de GorillaMax, nous allons voir les autres composantes de ce toolkit. Et on va commencer à splitter notre code dans différents fichiers. Et attaquer la prochaine fois les GoModules pour gérer nos dépendances. Et surtout, comment partager notre code avec d'autres personnes. Et qui n'auront pas besoin de lire notre README pour savoir tout ce qu'il faut installer. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada